Vous savez très bien que la chasse est hyper réglementée, hyper contrôlée, plus que toute autre activité aujourd'hui se passant dans la nature et même dans la vie de tous les jours. Certains territoires de chasse ont quand même été surpris à utiliser de l'alcool sur les aliments distribués, notamment pour les sangliers, pour les endormir. On est là pour vérifier les différentes réglementations. On est là pour eux, donc comme policiers de la forêt. Certains territoires de chasse ont quand même été surpris à utiliser de l'alcool. Sur les aliments distribués, notamment pour les sangliers, pour les endormir, pour ne pas qu'ils quittent le territoire de chasse. C'était marrant parce que les chiens étaient agglutinés sur 7-8 sangliers qui hachaissaient les mecs. Ils n'en pouvaient plus. Ils étaient pétés de chez pétés. Donc je soignais les sangliers pour qu'ils n'aillent pas à faire des dégâts en pleine, mais c'est plutôt pour les maintenir dans le territoire. Ah oui, si je ne nourris pas, forcément, ils vont aller dans le territoire voisin où on nourrit à outrance. C'est un délit permanent de certaines personnes. Dès qu'on baisse un petit peu l'attention, la vigilance, on voit réapparaître des nourrissages un peu anarchiques. Donc non, c'est vraiment un travail de tous les instants. Il y a du gibier extérieur à la région Wallonne qui est chassé chaque année. On fait des récoltes d'ADN, on prélève un tout petit bout d'oreille, par exemple. Et avec ça, on s'est prouvé que certains gibiers proviennent d'Allemagne, de France, ou même de Pologne. Le fait que vous tirez un animal sur votre territoire de chasse qui provient de Pologne ne prouve pas que c'est vous qui l'avez lâché. Mais ce n'est pas facile de constater le lâcher en flagrant d'île. Les personnes qui soignent mettent des quantités qui dépassent certainement 300-400 kg par jour. Pourquoi doit-on encore dépenser des fortunes et faire des profondes atteintes au milieu naturel pour nourrir des animaux qui sont notoirement en surpopulation ? Ce n'est pas du tout des caprices de vouloir réduire les populations. Si on ne le fait pas, on obtient ça et ça, c'est une forêt qui meurt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada